Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur. Je vais jouer la trouble faite. On connaissait Martine à la ferme, Martine fait du camping, Martine à la mer. On découvre grâce à vous les Républicains cessés à l'écologie. Ce serait presque touchant si vous n'aviez pas quelques efforts à faire en la matière. Car d'après cette proposition de résolution, il est clair que le Républicain n'est pas là dans son habitat naturel. Il faut donc aller sur le terrain de l'écologie petit à petit, un pied après l'autre, pour ne surtout pas le brusquer, égarer en terre inconnue. Cette proposition de résolution se donne pour ambition de lutter contre la disparition des abeilles. Mais attention, mollo ! Non mais je le dis parce qu'il y a une certaine hypocrisie. Je suis contente de voir que tout le monde va voter ça alors qu'il y a un an tout pile. On votait pour le retour, enfin on votait, nous non, mais l'Assemblée votait à la majorité pour le retour des pesticides, tueurs d'abeilles. Je trouve que c'est une hypocrisie absolument incroyable. Donc cette proposition invite le gouvernement à déclarer la sauvegarde des abeilles, grande cause nationale 2022. Commode, d'après le sort réservé à la grande cause du quinquennat sur l'égalité femmes-hommes, on conclut que ça ne demandera pas au gouvernement d'engagement particulier comme ils le font dessus, ni de moyens supplémentaires. Petit à petit, vous dis-je. Cette proposition encourage aussi le gouvernement à réfléchir à l'élaboration d'un plan de lutte nationale contre le frelon asiatique. Là aussi, vous invitez aimablement le gouvernement à penser, vous lui suggérez une idée, vous stimulez son imagination. Mais il ne faudrait pas le contraindre, ça, jamais. Vous êtes finalement, collègue, attaché à la comparaison du réel et de la nature avec une valeur marchande, au prétexte que l'homme disposait de ce qui l'entoure comme d'une chose. Selon cette logique, dans votre proposition, la pollinisation des abeilles est traduite en valeur chiffrée. 130 000 milliards d'euros chaque année, vous rendez-vous compte ? Sans quoi nous n'aurions pas saisi l'ampleur de la catastrophe que vous décrivez, l'effondrement de la biodiversité n'étant pas à elle-même une alerte. Vous nous dites en somme que se priver des abeilles revient à se priver d'un jute manque à gagner. Mais attendez quelques secondes. Un plan de sauvegarde des abeilles. C'est étrange, je ne crois pas me souvenir d'une mobilisation fougueuse dans ses rangs ou dans d'autres, à l'occasion du vote qui réautorisait les pesticides tueurs d'abeilles, puisque la majorité de votre groupe avait voté pour, et je ne parle même pas de la majorité macroniste qui l'avait acceptée. Cela, ceci étant dit, il est particulièrement savoureux de vous voir donner une leçon d'écologie à ce gouvernement. Je ne sais pas quel est le plus honteux pour la macronique. Elle est contribue à détruire nos écosystèmes en réautorisant ces pesticides tueurs d'abeilles, dangereuses pour les qualités des sols, de l'eau, pour notre santé humaine, dans un contexte où 37% des colonies d'abeilles ont été décimées dans l'Union européenne en quelques années et où 85% de nos cultures sont mises au péril sans pollinisateurs. Oui, je ne sais pas quel est le plus honteux entre ceux-là et le fait que ce sont les républicains qui rappellent désormais aux néolibéraux de sauvegarder la biodiversité. Ne le prenez pas personnellement, collègues, mais reconnaissez qu'à part inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution, vous n'avez pas spécialement opéré votre mieux écologique. Bon, nous partageons au moins une intuition, celle de la protection nécessaire de la biodiversité. En revanche, ce que vous omettez soigneusement de dire, c'est que l'agriculture intensive favorise les pesticides et contribue ainsi à la surmortalité des abeilles. Une tonne de néonicotinoïdes peut tuer 150 000 milliards d'abeilles. Ce type d'agriculture favorise la monoculture, épuise les sols et concourt au développement des parasites, des ravageurs et de maladies. Vous le savez, les premières victimes de l'agriculture intensive, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Contrairement à ce que vous dites, collègues, il existe des alternatives. Prendre la question écologique au sérieux nous conduit inéluctablement à opérer la bifurcation de notre modèle agricole. Collègues, nous pouvons investir massivement dans l'agriculture biologique et paysanne et créer ainsi 300 000 emplois paysans. La commande publique doit servir à développer ce type d'agriculture et non l'agro-industrie chimique. Nous devons revaloriser le métier de paysans qui ne se limite pas à des machines ou à l'utilisation de pesticides. Il nous faut imposer un moratoire sur l'artificialisation des sols, limiter les marges de la grande distribution qui se gavent sur les petits paysans et instaurer des prix planchers pour sortir nos agriculteurs de la pauvreté. Et puisque vous parlez des abeilles, relisez les 20 années d'études scientifiques qui prouvent la dangerosité de ces pesticides et leur rémanence dans les sols, dans les nappes phréatiques, leur dispersion sur toutes les cultures, y compris sur les plantes et la flore sauvage. Et la prochaine fois, votez en cohérence. Pour finir, je ne crois pas vous livrer un secret en vous disant que ce n'est pas avec ce texte que nous sauvegarderons quoi que ce soit de biodiversité ou que nous ferons face au dérèglement climatique. Mais je prends note de vos premiers pas dans le domaine de l'écologie, salue votre tentative et déplore que la majorité et le gouvernement s'achètent ainsi une bonne conscience à peu de frais. Je vous remercie.